Salut tout le monde, aujourd'hui petit shitcoin show à l'ancienne, on va parler de bitcoin private, notamment de l'attaque 51% qu'ils ont subi mais aussi de Zclassic, Zcoin et Primecoin. Moi c'est Descryptes, bienvenue dans le shitcoin show. Pour commencer, vous devez savoir que bitcoin private c'est un fork créé par Red Craigton, entre Zclassic et bitcoin. Bitcoin, tout le monde voit ce que c'est, mais Zclassic c'est peut-être un peu plus flou pour certains. Le Zclassic c'est lui aussi un fork, mais de Zcash. Zcash c'est une crypto anonyme, un peu comme Monero par exemple. Zcash a une particularité, c'est que lorsqu'un bloc est miné, 20% des récompenses sont réversées au dev. Donc des personnes ont fait un copier-coller de Zcash mais sans les 20% de reward, et ça a donné Zclassic. La personne à l'origine de ce fork est Red Craigton, retenez bien ce nom, vous allez l'entendre souvent. Ça peut paraître une bonne idée mais dans la majorité, une équipe de dev payée sera plus productive sur le long terme qu'une équipe de dev travaillant gratuitement. Il suffit de regarder l'activité sur le code source de Zclassic ou Zcash pour comprendre l'impact que ça a. D'ailleurs, si vous lisez le whitepaper de Bitcoin Private, il y a même une mention en ce propos. Je cite Zclassic a souffert de cette idée. L'absence d'un reward pour les devs a mené à un manque d'activité sur le développement. Bref. Zclassic, crypto anonyme, donc Bitcoin Private, leur but c'est de faire un Bitcoin qui serait anonyme. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas ce qui va nous intéresser, mais pour faire rapidement, Bitcoin Private ne sert absolument à rien. C'est juste un copier-coller de Zcash avec un nom et un logo différent. Ce fork ne devrait même pas exister. Comme 90% des autres. Au moment où j'ai fait mes recherches, ils étaient autour de la centième place sur CoinMarketCap avec 50 millions de dollars. La personne à l'origine de ses forks, Red Creighton, a une très mauvaise réputation. Il a pour habitude de commencer des projets, beaucoup de projets, et il finit par les abandonner assez rapidement en cours de route. Il a été très critiqué car suite à son tweet où il annonce Bitcoin Private, le prix du Zclassic a décollé très violemment. Puis il s'est crashé lors de la sortie officielle du Bitcoin Private. Il savait qu'il y avait de l'argent facile à se faire. Il lui suffisait d'annoncer le fork d'une crypto-monnaie pour que son prix décolle. On a donc eu droit à plusieurs annonces de sa part. Dont une qui lui a coûté sa place dans l'équipe de Bitcoin Private. Seulement deux mois après la sortie du fork, il s'est fait virer de l'équipe car elle commençait déjà à s'éparpiller sur un autre projet. Bitcoin Prime. Le logo est un copier-coller, mais en plus moche. Cette fois-ci, le but était de faire un fork entre Bitcoin et PrimeCoin. Son coup a bien marché car après son annonce, le prix de PrimeCoin a décollé. Bien sûr, le projet ne verra jamais le jour. Il l'a abandonné après avoir profité du pump, puis il est parti sur un autre projet. Bitcoin Private n'était pas son premier essai pour se faire de la thune. J'ai réussi à tomber sur un projet qui avait totalement disparu suite à son échec. Il s'agit du Z-Token. Tiens c'est marrant, le logo il me rappelle fortement quelque chose. Vous trouvez pas qu'il y a comme une toute petite ressemblance ? Ah peut-être parce que c'est un putain de copier-coller. Ce projet était un copier-coller de Z-Coin, mais sous forme de token ERC20. Donc absolument inutile. Il devait sortir sous forme d'ICO avec un site internet des plus putaclics possibles. Le vocabulaire tourne uniquement autour du fric. Il vous attire en vous disant que les gens qui ont investi dans Z-Coin ont déjà fait 2500% de profit, et que si vous investissez dans Z-Token, vous allez faire 10 000% de profit sur 3 ans. Et c'est incroyable. Bien sûr, Z-Coin a démenti toute implication avec le projet, et Z-Token n'a jamais abouti. Maintenant que vous comprenez mieux qui est Red Cretton, on va pouvoir revenir à BitcoinPrivate. A commencer par l'organisation de la trésorerie qui est catastrophique. Pour commencer, un développeur a reçu 5,5 bitcoins au lieu de 0,55. Car la personne qui gère les fonds s'est trompée sur la virgule. Bien sûr, le mec ne les a jamais rendus. BitcoinPrivate était au courant depuis très longtemps que Binance avait refusé de les lister sur leur échange. Mais l'équipe de BTCP n'en a jamais parlé à sa communauté par peur de voir le prix chuter. Ou du moins, ils ont largement retardé l'annonce. J'ai oublié de préciser. Mais ces dernières semaines, BitcoinPrivate a été délisté de plusieurs échanges. Pour récupérer de l'argent, un membre de l'équipe a ouvert une cagnotte en ligne pour soi-disant payer une opération à son chat. Et le meilleur pour la fin, les personnes qui gèrent la trésorerie auraient proposé 100 000 BitcoinPrivate à Red Cretton pour pouvoir écrire du code à sa place. Donc du code qui aurait servi à détourner des BitcoinPrivate en faisant un faux coin burn. Ce qu'il a refusé est dénoncé dans un article et sur Twitter. Le passage sur les 100 000 BitcoinPrivate est à prendre avec des pincettes car il a balancé ses dossiers pour se venger de son licenciement. Donc est-ce qu'il a créé de fausses conversations par SMS ou est-ce que c'est la vérité ? C'est assez compliqué d'en être sûr. Pour finir, je vais parler de l'attaque 51% qu'ils ont subi il y a à peine quelques semaines. Un mec sur Twitter a annoncé qu'il allait attaquer en live sur Twitch des crypto-monnaies. A la base, sa cible c'était Einsteinium, mais la puissance de minage a été boostée pour contrer son attaque. Il a donc décidé que cette fois il annoncerait au dernier moment sa cible pour éviter ce genre de problème. Il faut savoir que son but c'est pas de se faire de l'argent ou détruire une crypto-monnaie, mais de prouver à quel point c'est facile de le faire et avec seulement 100$. Il a commencé son attaque sur Twitch, mais il s'est fait bannir assez rapidement à cause des fanboys de BitcoinPrivate qui l'on reporte en masse. Il a switch sur Stream.me, où là aussi il se fera bannir au bout de 30 minutes. Mais au moment de se faire bannir, il avait déjà acquis plus de 60% de la puissance de minage. Il avait donc sa propre chaîne qui était plus longue que la chaîne de base. A ce moment là, il aurait pu forcer sa chaîne à remplacer celle de base et donc faire un hard fork. Mais il l'a pas fait car c'était pas son but. S'il l'avait fait, BitcoinPrivate serait sûrement mort à cette heure là. Il a réussi à démontrer en live à quel point attaquer ce genre de crypto-monnaie était simple, simple entre parenthèses, et coûtait vraiment peu. Si jamais il met en ligne une vidéo où il fait une attaque 51%, j'essayerai d'en faire une vidéo pour la commenter. Aujourd'hui, attaquer de nouveaux BitcoinPrivate coûterait dans les 90$. Si vous voulez plus d'infos sur le déroulement d'une attaque 51%, allez voir ma vidéo « Retour sur le hack de Verge ». Voilà en gros toute l'histoire de BitcoinPrivate. Faites bien attention à Red Craigton et ses multiples forks. Aucun de ces projets ne tiendra sur le long terme. Si jamais vous voulez plus de détails sur les points que j'aborde, les liens sont dans la description. J'ai dû ré-upload certains documents car ils avaient été supprimés. En attendant, n'oublie pas de mettre un pouce rouge pour chaque fork du Bitcoin existant. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. J'hésite encore entre plusieurs sujets. Y'a l'excit scam d'Oyster Pearl, GRS qui désormais suce goulûment le minage ASIC, Substratum aussi j'ai des trucs intéressants, je sais pas encore. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. Allez, c'était Décrypt, Bye ! Sous-titrage ST' 501